salut à tous donc ça fait longtemps que j'avais pas fait de tutoriel pour le raspberry pi et là je suis tombé sur sur un petit programme qui est quand même assez intéressant que vous pouvez installer donc sur sur raspberry pi je vous conseille à partir du numéro 2 2 3 4 le 1 je pense que il est un peu vieux maintenant à partir du 2 vous allez pouvoir l'installer ou même sur d'autres ordinateurs mais c'est vrai que le raspberry pi est vraiment très bien adapté à ce programme qui s'appelle donc payroll donc par le sait quoi en fait c'est un bloqueur de publicité comme vous les connaissez un eu bloc à des blocs tout ça mais au niveau dns et au niveau réseau donc ça va vous permettre de bloquer en un coup tous vos périphériques et de bloquer la publicité sur certains périphériques qui jusqu'alors n'étaient pas bloquables avec des addons ce genre de choses on pense aux téléviseurs aux tablettes tout ça quoi ou alors aux téléphones qui sont pas routés à l'intérieur des applications vous avez toujours des banheurs de publicité tout ça là vous allez pouvoir les bloquer donc pour ceux qui connaissent pas très bien en théorie quand vous écrivez google.fr vous envoyez cette requête à travers votre routeur vers ce qu'on appelle un route un serveur dns qui va vous renvoyer l'adresse ip qui correspond là puisque le protocole internet fonctionne sur des adresses ip donc tous les sites que vous écrivez doivent être retranscrits en adresse ip et le serveur dns est là pour vous vous renvoyer cette ip par rapport à une requête que vous avez fait en lettres donc une fois qu'il vous renvoie ça vous vous connectez au site et là hop plein de petits mouchards en fait s'ajoutent à votre requête alors vous en apercevez pas mais ça va déjà d'une part ça s'attrape tout ce que vous faites vous fait geste et ensuite c'est revendu donc pour faire du business mais ça ralentit aussi votre appareil donc ça vaut vraiment le coup de de bloquer tout ça et donc pire lui fonctionne en fait en se mettant entre le votre routeur et vos périphériques et va un peu comme un firewall laissez passer les choses que vous avez demandé et bloquer les choses que vous ne souhaitez pas donc c'est à la carte si vous voulez juste bloquer la publicité il bloquera que la publicité si vous voulez bloquer que les trackers ou que la télémétrie windows etc c'est vous qui voyez quoi et on verra en plus après pendant l'installation qui a vraiment beaucoup d'options c'est quasiment infini quoi donc pour ceux qui connaissent pas très bien raspberry pi je vous conseille de regarder la playlist que vous voyez à l'écran là et de commencer depuis le début tout est expliqué en comment quelle carte sd choisir comment installer un linux sur sur le raspberry pi et puis pour les autres je vous propose de regarder directement comment on installe tout ça donc on se connecte avec une connexion ssh sur notre raspberry pi et bon voilà faites les updates tout ça comme comme expliqué dans les autres playlist et on se met en route donc sudo moins i et ensuite on installe un piol donc là vous avez le code je vous mettrai ça dans dans la description voilà donc là il vous demande d'avoir une ip statique donc vous faites ça soit sur votre route heures vous donner au raspberry pi une ip statique soit vous le faites directement en configurant le pi pour qu'il ait une ip statique si jamais vous c'est trop compliqué pour vous pouvez m'écrire ça dans les commentaires et je ferai une vidéo spéciale là dessus donc là vous pouvez choisir un dns 1 donc moi je conseille à tout le monde de prendre open dns qui est qui est pas mal quoi et là il vous propose plusieurs plusieurs listes en fait que vous allez pouvoir choisir comme ça donc ça je vous conseille de laisser tout tout en cocher quoi l'appareil vous laissez ip v4 et v6 voilà donc là il vous montre l'ip si jamais vous vous avez une ip dynamique à partir du moment votre routeur donnera une nouvelle ip au raspberry paille votre votre dns local marchera plus quoi donc moi je donne une ip fixe voilà donc là il explique ce que juste que je viens de vous expliquer avec les adresses ip fixe et dit qu'en général même si elle est automatique c'est très rare qu'elle change en général grâce au serveur dhcp là il vous propose d'installer une interface pour configurer piol depuis n'importe quel ordinateur dans votre réseau à partir d'une adresse web donc ça vous l'installez ok donc basé sur un serveur light pd qui est un serveur très très petit très efficace là il vous demande si vous voulez faire des logs je vais dire oui donc voilà le truc est installé il vous donne les adresses ip donc en ipv4 et en ipv6 du serveur dns que vous allez inscrire à l'intérieur de votre routeur mais si votre routeur vous empêche de changer l'adresse dns vous pouvez la changer directement sur vos périphériques c'est un peu moins efficace mais ça marche aussi et par rapport à ça je vous mettrai une je vous mettrai un lien dans la description qui qui vous expliquera comment changer l'adresse dns sur votre routeur ou sur un périphérique donc regardez dans la description et vous trouverez tout et ensuite il vous montre ici donc ça variera selon l'adresse ip locale que votre routeur aura assigné au raspberry pi mais donc avec cette ip vous serez capable de d'accéder à au menu de piol donc je fais un petit reboot et on se retrouve tout à l'heure sur sur l'interface web de piol à tout donc une fois qu'on a fait ça on se connecte sur sur un navigateur dans n'importe quel ordinateur qui est qui est sur le même réseau quoi et on écrit la fameuse ip suivi de slash admin donc là on a un menu simplifié donc là vous pouvez voir un sur un sur un laps de temps défini j'ai laissé tourner le paire pendant 24 heures donc vous pouvez voir toutes les toutes les requêtes qui ont été qui ont été émises combien ont été bloqués ce que ça représente un pourcentage et combien de date d'adresse ip en fait sont sont bloqués sur la bloc liste donc j'ai simplifié enfin j'ai pas tout bloqué puisque c'est un ordinateur que j'utilise juste pour faire pour faire quelques tests et sinon pendant l'installation n'oubliez pas de noter le mot de passe comme vous voyez à l'écran puisque ça vous permettra de vous connecter donc dans ce menu et là vous avez encore plus d'informations vous pouvez voir les pourcentages quels quels sont les domaines que vous avez bloqué le plus etc etc bon pour regarder il ya des statistiques là vous avez donc une blacklist vous pouvez vous même mettre quelques sites comme ça ou white listé certains sites où vous ne voyez aucun inconvénient pour avoir aucun problème au cas où vous pouvez white listé des sites comme ça vous pouvez aussi disable donc mettre en pause paiole pendant 10 30 ou 5 minutes ou choisir un temps par vous même ici vous pouvez donc mettre à jour paiole etc et si vous allez dans settings donc dans les dans les options vous allez à bloc liste et ici vous allez pouvoir comme ça rajouter des listes selon vos besoins alors je mettrai dans dans la description je vous mettrai quelques listes et puis si jamais vous avez vous cherchez une liste spécifique vous pouvez m'écrire ça dans dans les commentaires et j'essaierai de trouver quelque chose d'adapté alors là vous en avez quelques unes par exemple pour bloquer la publicité sur les sur les smart tv donc vous copiez le lien de la liste qui est mis à jour par quelqu'un qui est qui s'en occupe quoi sur sur gtab voilà donc vous avez juste à copier coller l'adresse hop on colle l'adresse ici et donc vous sauver de vous enregistrer et vous faites une mise à jour en même temps voilà donc là il est en train de mettre à jour le nombre de domaines qui va bloquer puisqu'il va rajouter donc les fameuses publicités le tracking tout ça qui est sur les smart tv et ensuite quand vous allez vous retourner à votre menu principal vous voyez que ça a augmenté je crois que tout à l'heure on était à 30 4000 ou 35000 donc voilà on a rajouté quelques quelque chose à bloquer et vous retrouvez plein d'options pour bloquer aussi les updates sur sur des consoles enfin selon vos besoins je vous mettrai ça enfin je mettrai déjà ce que moi je bloque et certains autres choses comme ça je vous mettrai ça dans la description et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ciao 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 ciao